et coucou à tous allez bienvenue dans ce nouveau blog un blog un peu spécial parce qu'en toute honnêteté l'intro spéciale parce qu'on fait en tout honnêteté on a fini de tourner le blog là où on parle et normalement c'était en une journée et en 20 secondes on l'avait 3 ou 4 jours donc restez bien jusqu'à la fin pour voir le résultat franchement voilà on a bien bossé on est super fiers de nous on voit notre été encore on a plein de petits indices mais non franchement voilà restez bien jusqu'au bout vous allez avoir plusieurs étapes à chaque fois on va dire c'est le dernier jour ça sera pas le dernier jour donc voilà restez bien jusqu'à la fin allez c'est parti on vous montre tout ça salut tout le monde j'espère que vous allez allez on se retrouve pour un nouveau blog chérie qui se fout de moi tu dis coucou waouh on a le soleil ouais t'as la peau tout abîmé j'avais pas vu papa il m'a dit tout à l'heure de la crème hydrante avec les chrois les loulous ont la peau qui commence à être attaquée j'espère que vous allez bien ils décident à me parler oui ah mais oui t'as l'aspirateur dehors j'espère que vous allez bien je lui arrive et je vais pas y arriver oui oui mais t'as la peau tout abîmé là t'as pas trop mal donc maman elle te mette de la crème après manger oh comment j'espère que vous allez bien chérie il est là et je devais on devait jouer ah mais non on devait vlogger que j'étais très midi puis j'ai dit à la tête l'enfant j'ouvre le vlog parce que chérie en train de sortir son pot de peinture et comme vous le voyez je vous montre comme on dit souvent il faut pas faire la météo mais on a des tapis c'est tous les dessous de fenêtres me demandez pas pourquoi il ya 50 mille couleurs je ne me l'explique pas je vous prends dans l'autre sens ce sera beaucoup plus simple voilà là vous allez mieux vous rendre compte on a des tapis c'est tout alors on s'est arrêté là parce que là dans l'idée on va monter une cloison provisoire et voyez ça c'est l'ancien papier peint pardon et autant dire qu'on en bave parce que c'est du papier peint très 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 épais c'est du c'est même pas du antiché c'est du antiché choix 3 en fait il ya du tissu du papier et du repapier bref c'est une voilà sur ces murs là ça a été parce que c'est un support béton je sais pas trop quoi voilà qui a été recouvert de peinture donc c'est plus ou moins lisse même s'il a fallu mettre les trois couches d'eau chaude pour réussir à la voir donc voilà et ceux qui savent d'ailleurs pourquoi il ya 36 couleurs pour moi c'est un repérage quand ils ont construit la salle de resto mais pourquoi il ya eu plusieurs couleurs du mauf du verre toujours là c'est un peu un une crèche pourquoi une crèche des couleurs avec un autre diamant ah oui il crèche pour enfants oui je croyais que j'étais dans crèche de noël c'est pour ça je comprenais pas à bas et en ce moment noël noël donc voilà donc d'où le fait que je voulais introduire le blog maintenant parce que chéri en train de faire la première couche de blanc donc dans l'idée voilà c'est que là on va mettre tout en blanc et on va pouvoir commencer à aménager la salle à manger et le mettre non ça sera que voilà ça sera du propre mais ça sera pas du définitif et donc l'idée là on va mettre un des sapins parce qu'on aura deux sapins cette année et là vous voyez la table il va y avoir un mur de montée donc voilà tout va être enfin aménagé et là c'est une grosse bêtise donc des sens de la choubi s'il te plaît mon petit coeur d'amour merci beaucoup tu vas nous aider après à finir de tout ronger à mettre le frigo dans la cuisine et tout tralala oui bah ça sont là oui comme on est en train de détapisser de ronger d'aspirer tout machin voilà oui tu as ta mission avec maïlou c'était ça d'aspirer d'aspirer les petits débris tout ça hein allez on continue il n'y a pas pas non 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 mais c'est bon bon elle est déjà là de mettre une couche de blanc ça change la donne oui non mais je sais c'est que du premier mais déjà voilà comme on dit même si on a que du blond déjà ça le fera bien qu'il a été avec une couche encore 1 on avait fait c'est les pains de ras je sais pas pour l'instant je pense qu'on va pas y toucher oui bah ça les carreaux oui de toute façon les carreaux ça fait dix fois depuis qu'on a acheté la maison ça fait dix fois qu'on les fait il ya des trucs c'était incrusté je rappelle que c'est une maison qui est restée vide pendant plus de trente ans ouais c'est des pièces qu'on n'habitait pas vraiment qu'on passait on passait juste du passage c'est ça bon allez l'après midi est déjà hyper bien avancé on voit au niveau de la lumière que ça commence à affaiblir on a une dégaine juste de malade chéri qui est au bout de sa vie la pauvre elle est en train de gratter le mur là et voilà là on a fait un essai de blanc juste en ponçant et en mettant une couche de primaire je vais voir comment ça réagit mais à mon avis ça va le faire largement j'ai pratiquement pas de plâtre à faire et on va rattraper toute l'électricité existante je ne sais pas ce qu'il se leur a dit du coup au niveau des lumières tout ça c'est enfin bon voilà aussi dit vous explique au niveau des murs au niveau des de tout et comme c'est une ancienne salle de restaurant ils ont mis à chaque pilier en fin contre vous voyez à chaque pilier de fenêtre ils ont mis des lumières et on a les interrupteurs on a un grand tableau et qu'un interrupteur alors il y a deux quatre six huit neuf dix onze douze ou elle doit avoir 14 lumière ou quelque chose comme ça nous je pense qu'on va en garder 14 interrupteurs du coup je pense qu'on va regarder une bonne partie et du coup ça nous émiterait de mettre un plafonnier mais c'est comme si on va arrêter de dire provisoire ce que ça me saoule de dire provisoire non mais c'est quoi qui dit souvent le salon produit la salle à manger provisoire la salle à manger avant le ragrandissement on va dire on va refaire toute l'électricité puisque le plafond tout ça à la risque de retomber ou est isolé je vais voir comment on va procéder mais ça m'a vu ça va m'éviter de passer des gaines pour faire un plafonnier on aura plein de petites appliques je trouve ça assez sympa je pense que ça ça va le faire largement ouais mais là là tout de suite pour tout de suite on va mettre avant on va mettre les appliques et dans la pratique si on voit que ça manque vraiment mettre un plafonnier j'aurais juste une gaine à rajouter c'est pas grand chose voilà mais là dans les médias on va faire je pense qu'avec les appliques si on va se simplifier aussi la vie parce que mine de rien dans trois semaines il ya noël dans trois semaines il ya noël dont on part après une semaine en vacances enfin voilà alors du coup là voilà on va se simplifier la vie et puis bah il ya quand même le boulot de rien à côté on vit pas d'amour et de fraîche voilà en toute honnêteté au fait du coup se tape le plus dur en toute honnêteté je vais l'avouer parce qu'elle est en train de tapisser et c'est le plus chiant à faire voilà si c'est le plus chiant à faire et c'est le plus entre guillemets le plus ingrat il ya un copain qui vit toujours de façon dans la déco dans la peinture le plus long c'est la préparation puisque la préparation par contre c'est le plus long c'est le voilà et une fois que j'ai prêt regardez voilà ma couche de primaire est faite ça c'est la première couche de blanc et franchement ça donne vraiment pas mal et voilà moi j'ai le côté satisfaction aussi oui mais oui mais regarde moi du coup je passe un coup de blanc j'ai passé un bon coup de ponçage j'ai pensé tous les murs j'ai refait en blanc mais aussitôt c'est vrai que moi j'ai le bon rôle parce que là on voit que c'est propre aussitôt franchement j'ai le côté voilà mais je trouve ça ça fait quand même pas mal franchement voilà là ça va faire une pièce franchement pas mal on va le sol franchement il va rester comme ça on va tout le nettoyer nickel on va bien le décaper et puis après je pense que ça va faire une sacrée pièce quand même j'arrête de blablater tout simplement c'est parce que là maïlu va dans cinq minutes je suis en train de regarder en même temps dehors à son cours de pied d'eau est en train de passer de parler à la petite voisine ouais mais elle est en train de parler à petite petite voisine mais bon mais voilà il reste encore cette partie là à d'état pisser là il faudrait que je fasse du coup un petit coup de ponçage comme je vous disais tout à l'heure un petit coup de ponçage à la main et un coup de primaire et à mon avis et après il ya encore voilà il ya encore toutes ces parties là et là il ya encore on va dire on va aller dire encore une bonne journée alors nous dit pas sûr comme sur instagram il faut utiliser du dit soukolle il faut utiliser des affaires il faut ça marche pas on a déjà essayé on n'est pas troubés on a bien dit pas ça c'est peut-être mais oui non mais non mais non mais c'est pas c'est pas sur instagram un méchant oui bien je t'accroche c'est pas l'étude j'ai dit me dit pas sur un sérame c'est youtube je sais qu'ils vont pas nous le dire mais sur un sérame nous disent nous disent pas de la même manière voilà et sur un sérame il faut le faire avec les droits de la peur et on a même utilisé du produit qu'on utilise voilà le produit chimique on utilise pas en temps normal et on l'avait acheté c'est même plus pourquoi on l'avait acheté là c'est quand on avait quand on a emménagé ah oui non non c'est quand on a fait le bureau pareil on a galéré comme des malades pour des tapissés bureau pareil oui c'est pareil voilà on a galéré mais du coup on l'a acheté du dit soukolle là et dans le bureau franchement ça avait bien marché ça avait bien marché ça nique les mains mais c'était du disque là c'est un effet crépi là c'est le mur porteur de la maison et franchement c'est voilà il y a juste de l'eau il faut mouiller 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 et gratter mais voilà je pense qu'il y a encore une bonne journée ici à faire voilà voilà sur ce je vais conduire la fille parce que elle est pas pressée ou alors j'ai conduit pas allez j'ai conduit bon allez le lendemain puisque comme vous avez vu on n'a pas fini le vlog du coup on a décidé de revloguer aujourd'hui aujourd'hui jeudi moi j'ai bossé un petit peu ce matin sur un chantier et là cet après-midi je suis à la maison on a fait quelques vidéos avec ophélie parce qu'on était à la bourse sur des vidéos ophélie a fait pas mal de paperage ce matin avait fait pas mal de factures on avait des devis à faire elle était pas mal de fois au bureau et là je suis en train de vider le camion mais de le camion donc on a qu'on a mince qu'on a emprunté aux copains lundi je suis un peu sauvé qu'on a emprunté lundi parce que lundi on était sur toulouse chercher des matériaux et ophélie a dégoté une table sur le bon coin une table qui fait trois mètres de long avec huit chaises et c'est pas le tout mais il faut le décharger regardez tout ce qu'il y a voilà on a du granulé on a dit du plâtre pour faire des bandes à placo on a des rails pour faire la séparation on a les deux plans de travail qu'on a pris couleur bois comme ça alors c'est les plans de travail des premiers prix parce que comme si une cuisine qui va nous durer six mois on voulait pas mettre des milliers d'essants on a pris du fil électrique là c'est la table et les chaises on vous fera voir on vous fera voir ça un petit peu plus tard mais ils restent pas dans ces couleurs là je vous rassure mais la table en plus ça fait trois mètres de long après et franchement est juste magnifique mais un petit peu de restauration à faire bon ça c'est pour une copine qui nous avait passé commande chez ikea on a pris des blocs béton ça c'est pour eux on peut mettre les piquets sur le côté pareil on vous expliquera au moment voulu puis là c'est des petits seuils et puis de la petite quincaillerie pour les travaux voilà et puis hier soir j'ai vidé ça avec le copain c'est le grillage qu'on a émis sur le sur le toit du camion sur la galerie parce que ça rentrait pas dedans voilà c'est pas le tout mais il ya encore pout je vous retourne comme ça c'est pas le tout mais encore quand même pas mal de boulot là il est déjà trois heures et demie les petits vont à la garderie ce soir comme ça on peut avancer je vais essayer alors soit de détapisser ou soit de remettre une deuxième couche de peinture là j'ai ma ma vraie couche de peinture en blanc pour qu'on va faire tout blanc pour l'instant voir ce que ça donne ou alors je commence demain midi la peinture ce je retravaille demain matin alors je ne sais pas on va voir un petit peu comment comment on gère le truc et là on finit en train de faire la liste en même temps la liste de la liste de noël pour les enfants et puis et puis et puis et puis et puis vous voulez vous dire autre chose oui normalement je suis peut-être de descendre que demain on voulait descendre le sapin de noël aussi parce que cette année on fait deux sapin de noël un dans le salon et un dans la salle à manger et dans le salon on met le faux qu'on met tous les ans votre compte qui nous qui nous sert du coup je vais peut-être le descendre soit ce soir ou soit demain et puis ils feront demain soir je pense d'office et comme ça samedi pourront faire le vrai qui est bah non j'ai par terre mais le vrai il fait plus d'un mètre 80 de haut il est juste magnifique et comme ça il sera dans l'autre pièce voilà sur ce j'aurai double la tête parce que j'ai pas mal à vider et il ya le copain qui veut récupérer son camion mine de rien à faire à lui rendre au boulot bon allez troisième jour de vlog pour vous ça change rien c'est le même voilà là c'est le troisième jour on voilà on avec le boulot c'est pas évident de tout concilier donc on n'a pas beaucoup enfin on n'a pas non je vais pas dire on n'a pas beaucoup avancé les jours précédents mais voilà on n'a pas avancé autant qu'on aurait voulu donc voilà on continue on continue là on a fini de détapisser on a bien galéré mais les murs là donc chéri en train de faire la première couche de peinture pour faire un bon coup de blanc moi je suis en train de là j'ai fini de détapisser celui-là mais pas le haut parce que je suis trop petite et puis chéri tout à l'heure avait pris l'escabeau et là je suis en train de faire hop là nous avons une fois qu'il se passe là je suis en train de faire la partie je suis en train de faire la partie ici mais c'est une galère c'est vraiment une galère et la partie là ce que vous voyez enfin quoi il y avait une couche de papier ensuite il ya cette couche de papier là qu'il faut retirer et ensuite il ya encore une autre couche de papier juste là donc c'est mouillé 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 en chaude voilà c'est un peu galère et puis gratter sachant que comme vous le voyez c'est pas des murs c'est pas des murs lisses donc voilà on n'arrive pas de quoi avoir donc derrière Ted a un gros travail de de ponçage donc voilà voilà et puis oui on a rentré le sapin parce que comme vous pouvez le voir le temps est exécrable je sais pas si vous allez bien voir quoi que ça s'est calmé quand même mais le temps est moche il est moche 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 ses travaux et du coup oui c'est le fait aussi qu'on a rentré la bête regardez comme il est grand voilà il est même un petit filet trop grand d'ailleurs j'ai pas vu on a fait une grosse traînée sur le plafond t'as vu ? oui j'ai fait le message trop bien donc voilà mais oui on a pris un très grand sapin cette année c'est le deuxième sapin en fait il y en aura deux sapins dans la maison cette année donc voilà on l'a rentré parce que comme la pluie était annoncée très forte aujourd'hui on s'est dit ça va être une galère sinon donc on l'a rentré hier soir on l'a posé et puis voilà on l'a posé histoire de le mettre à l'abri il va pas on va voir comment on va si on le renfonce plus ou pas mais au moins il est au chaud non quoi non pourquoi tu cries non justement il va se faire comme ça oui oui ça fait que là il est pas non mais ce que je veux dire il faut que je le redéplace pour nettoyer le sol et tout ça il faut que je suis mis 50 ans derrière oui voilà c'est ça parce que là derrière on a fait qu'une couche on a fait qu'une couche de blanc mais je pense que ça va être joli justement on peut faire le tour autour et qu'il soit pas collé oui bah ça fait plus de volume plus joli non tu mets pas du blanc dessus non tu mets pas du blanc dessus bon allez il est pas loin de 16h20 je crois 16h15 16h20 voilà ça tourne ça tourne ça tourne 16h20 ouais j'ai dit bien on a bien avancé on a détapissé tout on a ché c'est le beau avec chéri là c'est en train de tête à faire autre chose que c'est en train de sécher comme on a du beaucoup beaucoup mouillé il y a beaucoup de coles là de ce côté là je sais pas ça fait compliqué du coup là ça finit de sécher peut-être va faire son sa couche de blanc et du coup il a commencé à mettre son son ossature pour faire la cloison provisoire là en placo donc voilà je savais encore une fois c'est du provisoire parce que la salle à manger elle ira bien jusqu'au bout là bas voilà quand les réparations au niveau du toit seront faites donc là voilà l'idée c'est de mettre une cloison pour pouvoir commencer à chauffer là dedans et pas chauffer dans le vent à l'autre bout voilà et la chérie est en train de se prendre la tête parce qu'on vient de s'engueuler pour des prises bah oui hein en fait mon chéri voulait comme c'est du truc provisoire voulait le truc qu'il faut jamais faire reprendre sur les trucs là et me faire descendre une baguette là pour des prises pas à cet endroit là on parle pas de grosses prises l'idée c'était par là pour avoir au sapin oui je sais voilà pour mettre la guirlande mais j'ai dit non tu me descends pas une baguette blanche là ça va faire dégueu et tout je lui ai dit t'as qu'à lever t'as qu'à lever le c'est du meurisier enfin c'est du plaquage vous voyez c'est ça ça a été mis comme ça là vous avez le mur de la maison et enfin quand c'est des baguettes de bois et c'est collé par dessus vous avez une baguette comme ça qui est collée en fait et je lui ai dit bah du coup tu démontes juste un côté puis tu passes ton fil par en dessous mais il est pas d'accord avec moi j'ai pas tout décollé j'ai décollé les côtés les petits côtés j'ai des côtes décollé là tu décolles là tu décolles là comme ça tu peux mettre des vrais circuits de prise ah bah ça les baguettes on va les en chercher c'est tout ah ouais mais faut que je suis provisoire sécurisé chéri et un minimum esthétique tu vas pas me faire tu vas pas me faire admettons que ça soit ici tu vas pas me faire descendre une moulure blanche je sais mais j'ai bien compris ça mais non parce que c'est moche bah alors du coup tu as une baguette blanche je suis là en plein milieu du truc toi bah du coup tu vas avoir fait 40 de moelle tu as une busco de chaussette pour que la personne se passe à gueule bah écoute chez le kiné c'est ce qu'ils font on en a parlé il y a 3 jours que je fasse une saignée aussi dans le sol et puis qu'on refasse un peu de carlages ou dans le plafond le plafond tu me fatigues non c'est toi qui me fatigue et puis je vous ai pas dit au fait on a cette petite miss là qui est avec nous depuis ce matin alors montre quand même elle est pas en robe de chambre elle est habillée elle a la robe de chambre montre que t'es habillée quand même voilà elle est habillée elle a mis des vêtements ce matin voilà elle s'est levée ce matin elle était toute barbouillée ça fait quelques jours quand même qu'elle est pas en forme non on a compris ma chérie remets toi au chaud ça fait quelques jours qu'elle est pas en forme elle avait été à l'école mais hier elle était pas au top de sa forme hier soir quand elle est rentrée et ce matin elle était brassée au réveil elle avait mal dormi donc voilà repos repos du coup elle a été se recouchée puis t'as dormi jusqu'à quelle heure ? 11h30 même je crois t'as rattrapé ton manque de sommeil ma petite chérie c'est les restes de l'automne ce matin quand tu m'avais réveillée je ne vous avais pas entendu c'est pour ça que je restais dormi pourtant c'est moi qui t'ai réveillée je t'ai réveillée trois fois j'ai eu du mal oui j'ai eu du mal à te faire réagir il a fallu que je te il a fallu que je te fasse ma noter comme ça tu vois oui mais d'habitude t'es une des premières à être descendue habillée il y avait déjà des prémices dès le réveil puis là oui on le voit avec les fêtes de noël qui arrivent déjà je trouve que cette année la transition avec l'automne elle a été compliquée elle a été compliquée pour tout le monde que ce soit au niveau au niveau microbe que au niveau émotionnel j'ai jamais vu autant de vagues de déprime de remise en question autour de nous c'est un truc de fou et puis de gens aussi un peu dans la l'île de la colère j'aime pas j'aime pas là le tournant là que ça prend ou est-ce que c'est les actualités ou j'en sais rien qui sont bien pourries d'ailleurs et que nous on ne regarde plus et les rares fois où on tombe déçus on se dit oh pétard il s'est passé ça et bien on s'évite pour zapper parce que bref voilà donc je sais pas il y a un truc dans l'air et tout mais toujours est-il que là les petits sont fatigués donc là on va récupérer Cédestin et Maïlo au bus ils sont crevés ils sont franchement crevés et quand on pense que du coup les vacances de Noël cette année c'est quand même très bizarre parce que du coup ils vont être en vacances le 23 c'est vraiment c'est chaud bouillant enfin on peut même pas se dire ils vont avoir 2-3 jours pour dire allez se reposer un petit peu après attaquer sur les fêtes parce que vous savez tous enfin on est tous pareils au moment des fêtes les gamins ils se couchent plus tard enfin voilà il y a l'excitation donc je pense que nous les parents on va le repayer en fait ça va être speed bon allez du coup j'arrête de causer je vais aider mon chéri à porter les plaques de placo parce que je pense qu'il va avoir besoin d'un coup de main et puis on va faire un bon coup de propre avant qu'il fasse sa petite couche de peinture allez c'est reparti nous sommes jour 4 normalement hier j'avais dit que jour 3 c'était fini ça va plus que c'est une bonne journée bah oui un nouvel tenu une nouvelle journée nous sommes samedi normalement c'est la dernière et regardez toujours en action chérie voilà donc là c'est la deuxième couche et regardez il y a un mur donc on a fait chérie a fait la première couche hier on a tout dé tapissé on a fini de pendre et tout donc là aujourd'hui concrètement ça va être fignolage deuxième couche de peinture pour faire un truc à peu près propre voilà on fait deux couches à la place de trois ouais on va faire deux couches à la place de trois parce que encore une fois on sait pas on a aucune idée du style qu'on va faire ici dans la salle à manger ouais c'est pour ça on verra là on fait propre et après on verra donc la vidéo aujourd'hui c'est on fait toute la deuxième couche on nettoie le sol est-ce que tu vas fignoler le bas du placo ah oui il faut que je fais un peu de plate oui tu vas faire un peu de plate je vais pas en faire du plat ça peut vraiment pour trois trucs de plate trois trucs ouais bah tu te vois avec un mais moi ça me dérange pas chérie c'est du provisoire c'est pas un mur qui restera après le mur là il sautera moi ça me dérange bah si ça te dérange moi j'avais cherché deux coups de papier fin et je mettrais du papier fin ah non non on a pas le temps on a pas le temps enfin si non mais je comprends mais euh non mais non c'est quoi non mais je vais pas mettre non 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 c'est hors de question non non alors là je vous explique le gros dilemme c'est de trouver des appliques là parce que du coup on a pas de point lumineux au plafond oui d'ailleurs par contre oui moi là ce qui me choque c'est que je me rends compte qu'il est quand même jaune oh la vache il est jaune le plafond ah bah ça ça te dérange pas non mais autant comme on fait souvent les travaux dans la pénombre je m'étais pas rendu compte mais là aujourd'hui il fait beau et on voit qu'il est jaune mais là on trouve elles sont les blancs oui voilà oui c'est ça c'est sûr qu'on va en plus on va l'aspérer correctement parce qu'il y a des petits tolérés oui parce qu'en fait là vous voyez il y a des craquelures en fait c'est pas du c'est du crépit qui a été mis au plafond non mais le problème c'est que je crois que même qu'il y a des papiers teints qui a été crépit quand tu décolles bah moi je serais pas étonné alors j'ai peur que si je remouille avec la peinture ou là je vais faire des glycéros et puis là du coup on va se faire chic puis la mort puis on fout de partout voilà et j'ai peur que si je le fais avec la peinture là à base d'eau que ça décolle que ça creuque et que ça décolle le bord d'eau ouais non mais c'est ça et après oui encore une fois on a un copain qui nous avait proposé de nous prêter la girafe pour tout poncer mais tout poncer il y en a encore pour deux boulots et voilà on le fera on le fera c'est prévu que le plafond soit fait qu'il soit lissé et tout mais pas tout de suite on est d'accord pas tout de suite et oui et on le fera quand le toit sera réparé et qu'on pourra agrandir la grande pièce que là il y a encore il y a encore 15-20 mètres carrés derrière ça donc voilà mais l'idée aujourd'hui c'est de nettoyer tout 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 le sol aménager faire un semblant d'aménagement installer la table et tout et puis voilà quoi donc let's go bon c'est moi qui vous reprend toujours avec une tête de déterré je vais aller chez le coiffeur pour la petite histoire par contre j'ai rendez-vous j'ai rendez-vous j'ai un event lundi sur Paris j'ai téléphoné à la coiffeuse en début de semaine pour qu'elle me prenne entre guillemets d'urgence parce que voilà ça ressemble pas à grand chose et le problème c'est que jeudi prochain alors du coup je vais me présenter à l'event j'ai un train de foutre du gel ou je sais pas quoi mais franchement je ressens strictement à rien au moins t'as fait un rendez-vous mais je ne ressens rien mais je ressens à peu près tout oui moi j'ai pris un rendez-vous Ophélie elle doit prendre ça fait 15 jours qu'elle doit prendre un rendez-vous et là tu vas te faire avoir parce qu'il y a des fêtes de Noël tu vas te faire avoir de rendez-vous limite limite je vais peut-être appeler pour toi à cause de ça au moins je suis sûr je viens juste de descendre je sais pas si vous voyez là toutes les enfin dans toute une caisse des décos de Noël c'est-à-dire tout ce qui est boule et petit sujet parce que les petits vont faire on a dit après le bouté Ophélie est en train de frotter le sol à la paille de fer parce qu'en toute honnêteté on l'avait nettoyé au tout début qu'on est arrivé et après c'est une pièce où on s'en servait en travaux c'était ça on vivait pas dedans du coup moi j'ai peint les j'ai peint les volets dedans on a entreposé on a dû faire 3-4 fois le sol non je vois pas voilà on passait l'acérateur mais on ne frotait pas le sol à fond parce que on faisait on faisait des travaux dedans j'avais mes outils qui étaient entreposés des fois ils servaient limite de garage parce qu'on entreposait toutes les courses on a fait de la peinture enfin franchement du coup Ophélie est en train de frotter le sol donc tout à l'heure je me suis pris juste dans la tronche je n'ai pas fait ça toutes les journées je ne suis pas sangrillon j'ai trouvé ça très drôle après je me suis proposé de le faire et qu'elle me remplace à la peinture elle n'a pas voulu je déteste la peinture voilà alors ça voilà je déteste la peinture parce que je suis super douée pour ça et j'en fous partout donc le bénéfice net on fous partout et t'en fous et après on va perdre du temps du coup et j'y vais après le goûter les petits vont décorer ce magnifique sapin et là on a fait la deuxième enfin la deuxième couche de blanc ici j'ai encore toute cette partie là à faire mais regardez comment ça fait propre franchement voilà alors là c'est le mur en placo normalement je vais faire des bandes à placo des choses comme ça mais en toute honnêteté je vais peut-être juste jointer les rainures pour qu'on évite de voir les rainures mais après on sait que c'est un mur provisoire on sait que c'est propre au pire des cas on va laisser comme ça mais dans l'immédiat là au fin de vous expliquer ça sera des appliques qui seront de chaque côté et là j'ai juste mis un radiateur de chantier parce qu'on a mis on a le gros poil qui chauffe je sais pas si vous voyez derrière le bordel juste ici on va laisser tout ouvert pour que ça chauffe mais comme cette pièce a jamais été chauffée depuis vraiment il y avait des points d'air de partout pour que ça fesse j'ai mis le gros radiateur de chantier pour faire sécher la peinture et faire sécher le sol aussi pour que les petits puissent faire leur sapin voilà sur ce moi j'ai terminé j'ai plus que cette partie là à faire ce mur là et celui-là l'entourage de porte et après j'ai juste fignolé le nettoyage des plaines parce qu'il y a encore des petites traces j'ai vu que là-bas il y avait une ou deux coulures mais franchement par rapport à ce que c'était je sais pas si vous vous souvenez comment c'était avant mais ah ouais mais là mais franchement voilà on n'a pas pensé à faire une vidéo pour faire une vidéo non on n'a même pas fait une vidéo avant après voilà mais avec la lumière des youtubeurs en carton vous savez mais c'est ça la différence aussi il n'y a rien qui est calculé récemment on a discuté avec une journaliste où elle nous disait influenceurs machin machin mais justement nous dénote voilà on a l'étiquette influenceur et ça il faut oui mais après il faut l'assumer on a l'étiquette influenceur et du coup on a décidé de faire ça et du coup on a décidé de faire ça et du coup on n'a pas dit on va faire ça pour les réseaux non on a fait ça pour nous et du coup j'ai réussi à filmer quelques petites scènes je pense qu'on va faire un petit réel là dessus mais c'est vrai que nous quand on attaque des trucs comme ça on n'anticipe pas le truc le avant après il faut calculer par rapport aux réseaux ça pourrait faire des vues ça pourrait faire non vous l'avez vu même sur youtube des fois on est même 15 jours 3 semaines sans publier de vidéos alors qu'on ne devrait pas parce qu'il y a dans le banque jargon on appelle ça l'algorithme sur même sur youtube ou sur instagram où il faut être régulier il faut machin mais nous on n'est pas tout seul on vit notre vie on devrait mais c'est pas comment dire on profite de la raison sur où ils existent après quand on en aura plus on en aura plus voilà c'est pas notre vie on joue pas de notre vie c'est quand même notre métier mais on joue pas de notre vie sur ce là vous voyez pas parce qu'il n'y a pas de soleil c'est pas plus mal je pense que dans cette pièce on va filmer seulement quand il n'y a pas de soleil parce que comme ça vous allez pas voir que les carreaux sont dégueulasses c'est l'avantage là il va falloir qu'on passe tous les carreaux alors sachant qu'il y a encore deux fenêtres comme celle-ci derrière le mur alors mais là on en a une, deux, trois joutes, quatre, cinq, six, sept, huit voilà on a de quoi faire on a de quoi faire au niveau de nettoyage on va se mettre à une véranda ouais c'est comme une véranda donc on va les faire au fur et à mesure je pense qu'on va faire une première partie puis notre première, un autre parti après le plus chancé l'extérieur parce qu'on va contre au niveau de l'extérieur vous pouvez ouvrir cette fenêtre là mais ce gros bâti là on va contre je suis obligé de grimper sur le petit rebord de fenêtres là pour nettoyer l'extérieur ici alors c'est toujours un peu chiant c'était l'été l'été l'année c'est l'été 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 j'ai réussi mais voilà il faut s'accrocher du coup on va finir ça et puis après je ne sais même pas qu'il y a envie d'être il faut que j'allais faire deux courses pour acheter les trucs pour faire ma vidéo et déjà quatre ans au moins dix à mon avis j'aurais juste le temps d'aller faire les courses aujourd'hui je suis ce soir sur ce on continue et on fait voir le sapin une fois qu'il est fait bon allez ça y est on arrive au bout on arrive au bout je vous montre un petit peu c'est un sketch parce que on a fait notre sapin de noël on a installé la table je vous montre un petit peu pour rappel le chéri il vient courir des courses donc là il est 19h15 et pour rappel pour rappel non je ne fais même pas pour rappel je ne sais même pas si je vous l'ai dit non je crois qu'on ne peut plus vlogger ce jour là et on s'est littéralement engueulé donc du coup c'est une table qu'on a démissé oh les filles je ne m'entends même pas parler donc c'est la table que je vais vous montrer c'est une table qu'on a démissé sur le bon coin pour 150 euros la table en 3 mètres avec 8 chaises donc franchement très honnêtement on a fait une affaire nous on compte la restaurer parce qu'on ne veut pas la laisser de la couleur qu'elle est vous allez voir voilà mais franchement on a fait une affaire je vous montre un petit peu le rendu avec l'installation et voilà regardez la taille l'installation déjà chéri il est rentré des courses on a monté la table tout seul avec les enfants parce que Manutea elle est hyper balèze un tas de la force super costaud donc voilà vous voyez ça fait une grande grande table je ne sais pas si vous avec la lumière vous allez bien vous rendre compte mais voilà et on a les chaises les assises sont toutes neuves en fait quand les personnes les ont fait refaire donc c'est dans les tons bordeaux après nous honnêtement on sait pas on se tâte avec Ted pour la peindre en noir peut-être je sais oui honnêtement on va la laisser tel quel hein chéri il en revient pas parce qu'il vient de rentrer et de voir le résultat ça fait bizarre oui on a une pièce de plus mon chéri parce que oui voilà viens vous voyez ben voilà c'est aménagé voilà c'est aménagé là de ce côté là honnêtement on a encore du petit bazar parce que je suis en discussion avec mon chéri pour délimiter l'entrée dans les jours à venir je pense que je vais le faire lundi il est pas là lundi donc je pense que je vais le faire dans son dos donc là ça en reste encore à aménager mais vous voyez concrètement ça avance ça avance et quand on vous montre un au fil des vlogs quand les volets sont ouverts c'est encore plus grandiose ça fait vraiment grande véranda en fait bah puis on a la vue oui voilà on a la vue de ce côté là encore oui on a la belle vue de la montagne et puis de ce côté là bah vous le savez on a la vue sur le pique du gare la table du gare mais je le cache oui je sais non elle est belle mais c'est pas nos couleurs c'est pas du tout c'est tout ce qui est couleur merisier c'est ça c'est du merisier dans les tons rouges c'est comme ça hein mais oh arrête de dire que c'est moche c'est pas nos couleurs t'es sûr que c'est une 3 m ma nappe parce que normalement j'avais des nappes en 3 m je crois que c'est l'autre qui est en 3 m celle là c'est la plus petite parce que oui c'était ça qu'on devait faire lundi et que du coup on a oublié c'est de racheter des nappes normalement t'en as une qui est plus longue que l'autre oui je sais c'est ce que j'y pensais oui là pour les fêtes non j'ai des vastes tube tu sais on a des tubes normalement t'es sûr c'est la même taille bah donc ça veut dire qu'on a pas de nappe en 3 m alors ou alors celle qu'on a en 3 m c'est celle qui est toute tu sais tout abîmée là non enfin qui est tachée elle a eu des taches elle est pas abîmée elle a des taches la grise là non la grise enfin voilà vous voyez un petit peu donc oui ce n'est pas l'installation définitive encore voilà il reste la déco à faire des petites choses comme ça hors déco pareil on va pas on va pas on va pas mettre des milliers des cents là oui la prochaine urgence c'est d'acheter les appliques pour faire quelque chose de joli tout en essayant de choisir des appliques qu'on gardera définitivement parce qu'on va pas mettre 20 balles par appliques pour les revendre derrière sachant qu'il en faut un paquet donc voilà la petite petite qui fonce de mon chéri donc là ça fait une table de 12 en fait oui depuis tout à l'heure c'est ça tu me passes le sel vous êtes loin regarde elle est un peu loin mais non mais faudra faire la faudra faire la faudra faire passer à ton voisin et puis du coup le sapin voilà est décoré il est trop beau c'est juste notre étoile qui nous choque un petit peu parce que on a de on a de plus en plus de mal à trouver des étoiles et celle là elle est quand même très petite c'est ça le sapin il est immense mais oui oui donc ça c'est un des sapins parce qu'après il y en aura un autre mais oui oui il y en a il est très il est très petit donc ça c'est un sapin pour ceux qui nous poseraient la question c'est une véritable peau de vache une peau de vache c'est le cas de le dire une peau de vache c'est une peau de vache qui nous restait de notre stock de notre ancien magasin parce qu'on en vendait dans notre ancien commerce donc voilà c'est une véritable peau de vache elle est très très belle donc voilà ça rend super bien et dans l'idée je vous montre là mais ça comme vous le savez en fait pas attention au bazar parce que du coup quand on rentre d'un côté c'est le bazar de l'autre donc là dans l'idée bah ici ça va devenir un vrai salon donc là à la table dans quelques jours je pense que milieu de semaine prochaine fin de semaine prochaine au plus tard elle dégage et là il y aura un autre sapin mais cette fois dans les tons rouges donc voilà vous savez tout voilà cette fois ci c'est la fin c'est fini c'est une vraie fin c'est vrai les jours d'avant on n'avait pas dit c'est fini on n'a même pas clôturer les les livres il faut que les fonds le journalier là du coup on est samedi soir on a un petit peu claqué les pieds ont pris leur douche là ils sont en train de regarder la star academy moi je vais les prendre ma douche à tout de suite et après on va se poser un petit peu parce que demain mine de rien on a encore une bonne journée parce que franchement encore pas mal de tâques pas forcément dans ces pièces là mais d'autres pièces mais ça ça sera pour les gens qui poseraient la question la cuisine provisoire est toujours d'actualité mais voilà ça nous venait à coeur de finaliser la la nouvelle salle à manger pour pouvoir poser un des sapins voilà ça nous venait à coeur donc on a fait une petite pause dans la cuisine provisoire on a été chercher des matériaux que en début de semaine donc de façon on ne pouvait pas avancer de voilà prochaine prochaine vidéo vous verrez bientôt la cuisine voilà sur ce j'espère que ce vlog vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude à activer la petite cloche pour être notifié à voir les notifications quand on publie les nouvelles vidéos parce que c'est vrai que comme on vous l'a dit on n'est pas régulier alors des fois on est voilà deux vlogs dans la semaine ou des fois vous êtes 15 ans ils sont pas contents en plus ils me le disent régulièrement en commentaire mais du coup n'hésitez pas à activer la petite cloche comme ça vous avez des notifications si jamais sur ce on fait des gros bisous à tout bientôt et on vous très bientôt ciao ciao